Donc voilà, bonjour à tous, à toutes et à tous. Vous êtes en train de regarder ce qui va être le test de Kitsu pour la team Core, Children of Racing. C'est la team que j'ai créée en août 2011. On est encore en août 2011 ! Donc voilà, comme d'habitude, vous ne m'avez peut-être pas suivi quand j'étais testeur à la ARS. J'avais fait plusieurs vidéos des tests de recrutement à la ARS et j'avais fait des vidéos sur blog vidéo, voilà ce que je voulais dire. Pardon, je suis en train de penser à autre chose en même temps, je suis en train de penser aux tests surtout. Et donc voilà, j'avais fait plusieurs vidéos et comme d'habitude, enfin à peu près comme d'habitude, ce n'est pas exactement les mêmes exigences bien sûr. Mais il y a deux GP en tout cas sur la forme large, on va dire, c'est pareil. Premier GP item, deuxième GP no item. Sauf que les circuits sont au choix. Les circuits sont au choix et donc voilà. Et les exigences sont moins grandes puisque j'attends un 10 sur 20 qui est vraiment un petit 10 de base. Donc voilà, c'est parti pour ce test. J'espère que l'enregistrement aura fonctionné. De toute façon, si vous voyez cette vidéo, je sais que ça va fonctionner. Donc voilà, encore du 100, mais hier pareil, j'ai testé Azuko et du 100cc sur les deux Grand Prix. J'aime pas. J'ai jamais trop quoi voter en 100 cm3. Parce que ça cache le plaisir, je crois, de mon nombreux circuits, quoi. Il n'est pas parti, non. Premier Grand Prix item. Il ne faudra pas que j'oublie le nom, il est en train de faire. Je trouve que c'est un circuit qui garde du fun en censé, c'est sûr. C'est pour ça que je le vote. Allez, je veux le voir devant un peu, voir comment il me backspomme la gueule. Parce que là, je vais m'endormir. Bien essayé, le backspam intérieur, là. Ce qu'il faut faire, de toute façon. On me fait perdre un peu de temps, parce que je vais sur l'extérieur. Oh là là. Mauvais, hein. Ça va, il backspam pas trop, il joue bien. Son run est pas trop mal devant, le stress. Ah, là, je vois qu'il a un fake. Il l'a lâché là, bon, c'est bien. Plutôt pas mal, le backspam. C'est le backspam qui m'oblige à rester à l'extérieur, quoi. Donc ça me fait perdre du temps. Je me les prends pas, mais... Ouf. Elle arrive pas à le rattraper, quoi. Je lui laisse un peu trop d'avance, peut-être, aussi, quand je l'ai laissé passer. Il y a peut-être un champion à l'hazar, en plus. Allez. Ah ben, je fais n'importe quoi. Et, hein. Il maîtrise bien la map, en tout cas. Je ne sais jamais quoi voter. Pff, ça m'énerve. Usine, pourquoi pas. Ah, là, il a une 64 aussi. Une 64 en sensé, c'est... Ah. Il a mis enchaîner le wheeling. On va voir comment il joue intelligemment sa banane, là. Qu'est-ce qu'on run, c'est grave amélioré depuis... Depuis la première fois que je l'ai fait en... Je l'affrontais en contre. Oh, bien joué, bien joué. Audacieux, le snipe, mais... Ouh. Il n'est pas passé loin, hein. Il joue bien, il joue bien, là, qui dessus, hein. Putain, hier, je l'ai fait en contre 1, il était moins bon que ça, hein. Voilà, ça, c'est sûr. Ah, merde, il fait qu'un fake de merde. Il ne faut pas faire grand-chose. Je ne pouvais rien faire, là. Ça, c'est clair. Il a chopé le bon item au bon moment, comme on dit. Ah, putain. Rouge de merde, quoi. Oh, bien joué, là. Il fait le back spam classique, mais c'est ce qu'il faut faire, hein. Oh, 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 oh. Ah, là, il ne pouvait pas faire grand-chose, là. Vraiment pas grand-chose, hein. Mais il joue bien, là, ces items, hein. Ah, là, il me donne un peu de fil à retordre. J'aime bien, j'aime bien, ça. Un peu de suspense. Ah, il s'est chopé un zap, apparemment, eh oui. Mon snipe de la verte. Ah, là, le fake... Par contre, là, le fake, c'est le seul item, peut-être, qu'il a mal mis. Bon, on peut se permettre un peu de déchet. Et on va dire qu'il a moitié mal mis. Là, encore un zap, apparemment. En même temps, là, quand il a du retard comme ça, le seul moyen, c'est qu'il chope une bleue. Et il ne l'a pas eu. Donc, voilà. Ouais, j'ai eu une belle course. Ouais, j'ai eu une belle course. Ah, il a re-beat. Je reboote la salle, du coup. Quoi qu'on aurait pu rester arrêté, en fait. Quand on reste arrêté 30 secondes, ça déco. Donc, voilà. Pour l'instant, un début de test. Premier quart de test. Pas trop mal, d'à part de Kitsue, à part cette erreur de concentration au niveau du repeat. Mais sinon, sinon, oui, sinon, c'est tout à fait bien. C'est tout de suite. Voilà, ça l'a recréé. Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est parti. Il reste deux courses pour le grand prix item. Ah oui, quartier Delfino, c'est vrai qu'en 100 cc. Ah bah le sien, il a eu la même idée. Une bonne idée. Quartier Delfino, c'est une bonne idée. On s'en sait si. Ah mais c'est en item, ça. Ouais, en item. C'est en no item plutôt qu'il y a. Encore un départ raté. Aïe aïe. Petite erreur de concentration quand même. Faut pas que ça... Ça c'est le genre de truc, faut pas que ça arrive en IT ou en compète ou quoi que ce soit. Il sait faire le noshroom en 100 cc, c'est bien. Enfin, ça change pas grand chose qu'en 150, mais quand même. Faut être un tout petit peu plus précis. Ça demande une marge d'erreur moins... Une marge d'erreur moins grande. Non, par contre là je vois... Aïe aïe aïe. Non, je peux rien voir. Je vais le laisser passer. Ah, une erreur encore. Ah oui, il s'est pris le backspam. Forcément. Voilà. Je sais pas s'il arriverait... Ah, il a loupé le... Aïe aïe aïe. Il a voulu essayer le noshroom comme ça. Aïe aïe, il fait pas mal d'erreurs quand même. Jamais essayé. Il ne faut jamais essayer quelque chose qu'on sait pas faire à 100% sur ce jeu. Ça passe rarement. Ou une fois sur deux. Là je l'attendrai pas. Parce que j'estime qu'il a un peu trop fail. Des fails largement évitables. La bleue, ouais. Je l'aurais pas utilisé là, mais... Utilisé pour essayer de me niquer par là, plutôt. Quoique, bon, ça change rien en fait. Il me nique après le cut, après il cut. Mais il est quand même trop loin. Il choppe pas de champier en plus là. Voilà. Il me n'a pas utilisé. Prochaine map, ouais. Enfin, dernière map du Grand Prix item. Je sais pas trop quoi voter là. Bon, elle est un petit mine. Sans conviction. Au pif, quoi. Ah, putain. Mauvais idée là. La rouge, là, juste avant le tremplin. C'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Il n'a pas pris le cut. Pourquoi ? Il a bien joué. Oh, il les a envoyés... Vraiment vite. J'ai même pas eu le temps de... Sortir les 3 vertes, quoi. Bonne idée. Ouais, bon, backspam là. C'est exactement ce qu'il y a. J'ai de la chance. Quand même essayer de pas faire le tocard et de le rattraper au run. Ils sont là. J'ai pas gagné mes prescles, hein. Franchement. Ouais, faut que je fasse gaffe quand même. Ces backspams sont... Sont pas mauvais. Ouh, en sortie de... Comment dire ? Oui, en sortie, hein. Ouais, il essaye de me la mettre dans ma trajectoire. Ça, c'est très bien joué, là. Ce qu'il fait, là, au niveau des items, c'est très bien joué. Et il me montre du bon, là. Là, par contre, j'ai envie de le laisser passer devant, quoi. Voilà, parce que... Autant que la bleue serve. Voilà, là, s'il m'envoie une rouge. Ouf, il me l'avait bien envoyée, en plus, la rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement, ils jouent bien. Bon, là, on va attendre 30 secondes, histoire que je puisse rebooter la salle. Ça m'évite d'éteindre la console, en fait. Donc, on reste immobile. C'est un petit truc. Petite astuce. C'est un petit truc. C'est un petit truc. C'est un petit truc. Par contre, comme il me le fera remarquer sur Skype, et puis, il fail pas mal, là, quand même. Des murs en ligne droite. Mais bon, sur le grand prix item, j'y note pas trop. Donc, oui, j'ai pas débriefé un peu ce grand prix. Oui, donc, débriefing. Donc, oui, c'est un beau grand prix, j'ai trouvé. Très intéressant. Il joue ses items très intelligemment, je trouve. agressif quand il faut. Au niveau du backspam, il connaît les endro-backspam. Il a engrangé quand même une expérience assez grande. Excusez-moi, là, je suis en train de marquer un message. Je suis en train de marquer un message, je suis en train de marquer un message. Sur son backspam très classique, mais intelligent. Enfin, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Les snipes aussi, quand il faut. Par contre, il y avait une rouge sur Minoario. Il y a un fake sur N64 mal joué. Le fake début de circuit, je sais pas. Voilà, il y a du sans cesser ensemble dans cette map de merde. Il m'a pris la spi, bien joué, bien joué, bien joué. Là, faire attention à ne pas se prendre des murs, donc faire attention à ne pas trop toucher l'adversaire. Surtout quand on prend la spi, il faut faire attention. Allez, il est motivé, là, quitte-sui, je le sens motivé. Et je lui pète pas la roue, hein, il fait attention. Alors que j'ai essayé plusieurs fois. Bon, là, pour la spi, il peut pas faire grand-chose. Je lui ai pas pété la roue, il fait bien attention, il fait bien attention, franchement. Ah, si, putain, il me l'a prise. Je l'ai pas vue, quoi. J'ai pas vu les petites gouttes. Peut-être avec le dazzle, je vois moins bien les trucs. Ouais, avec le dazzle, ça rend tout plus sombre, donc... Vu que les gouttes sont de la même couleur que le sol de cette map, là, et ben... Ouais, j'essaie de le rattraper, là, quand même. Il y a moyen à ce passage, là. J'ai vu que j'étais un peu plus rapide tout à l'heure. Je lâche les MT un peu plus tôt que lui, donc ça aide bien. En plus, là, il prend les petits trucs, là, ça le fait perdre un peu de temps. Voilà, je le rattrape, là. Mais il runne bien. Pas de fail pour l'instant, pas comme au premier GP. Je vais apporter la spi, qu'il fasse gaffe, quand même. Mais il a fait gaffe, il a fait attention, il fait attention ! Pour l'instant, il me produit du beau jeu, là. Meilleur que la majorité de ce que j'ai pu voir à l'ARS quand j'ai testé, hein, putain. Là, il a pas pris de risque en essayant un low jump. Jean a cru qu'il ferait ça, mais non, il joue son run, hein, et il a raison, hein. Même s'il perd, là, il montre quand même des belles choses. Un peu de mal en sortie de l'autre virage, là, mais... Ça le fait prendre extérieur, bon, pourquoi pas, hein, ça lui fait pas perdre non plus tant que ça. Eh ben, eh ben, eh ben, il me runne, il runne bien ! Ouh, c'est joli, ce qu'il m'a fait. C'était serré. En plus, il m'a pété la roue comme il fait, hein. Pro run, je suis meilleur, mais bon, c'est comme ça. Usine TOD, ah oui, pourquoi pas. Bon circuit aussi. Je crois que Usine TOD, ça devient de mes circuits préférés, hein, quand même. Oh, putain. Eh ben si, il a eu assez de la spie. Eh ben, moi aussi, tiens. Ça va jouer comme ça, je sens. De toute façon, si t'esquives la spie, tu perds un peu de temps, donc... Bon, c'était vite d'être doublé, remarque. Il a aussi pris la spie. Il pousse derrière, quand même, hein. Il a un bon run, hein. Rien à voir avec le Kitsu que je connaissais il y a un an. Putain. Un petit low jump. Ah oui, ça fait. Je suis hors de portée de son aspie, maintenant. Tant mieux. Ah. Sortie de virage un peu mauvaise. J'ai l'impression qu'il me rattrape, en plus, hein. Oui, donc, je n'avais pas donné la note, tout à l'heure, du grand prix item. Ils ont juste d'y penser. Alors, je ferai un debriefing total tout à l'heure. Après cette course et l'autre course. Ouais, j'ai pris un peu de risque, là. Pas forcément utile, en plus. Mais là, il ne me permet aucune erreur, n'empêche. C'est un run pas trop mal, hein, qui me joue, là. Il suit, quoi. Voilà, je l'ai un peu tracé dans les virages où... Les virages où ça demande de relâcher le MTTO. En sang, je crois que c'est mieux de prendre le tremplin. ... ... C'est parti. J'ai vu sur quoi c'est tombé. Château de Bowser. Pourquoi pas. J'aime pas trop. Justement, on va voir ce qu'il y a au-dessus. Oh ! Un faux départ. Ah ça, en no item. C'est mortel. On est obligé de le laisser, de me rattraper. Il faut quand même faire attention. C'est un test. Un petit manque de concentration quand même. Assez constant dans ce test, ce manque de concentration m'empêche. Je crois qu'il avait le zap. J'avais cru entendre un zap. Je suis un parano du zap en même temps. De toute façon, je le verrais bien sur l'écran. S'il se prend un zap, je l'attendrai. Je l'ai tracé un peu quand même. On va voir combien de secondes j'ai mis. Une ennemie. Une ennemie. Oh, ça va. Pas non plus mort d'homme. Il faille pas, surtout, dans ce Grand Prix. Notre item, il fait attention. Pas comme au Grand Prix item. Il était peut-être concentré sur les items en même temps, vu ce qu'il a fait. C'est exceptionnel quand même. Enfin, il a bien joué, quoi. Pas non plus le joueur du siècle. Mais par rapport à ce qu'il faisait il n'y a pas longtemps, c'est beaucoup mieux, quoi. Ah, merde, fail. Moi, tant pis. Je peux me le permettre un petit peu. Ça va, il s'améliore, on dirait. Il maintient l'écart. Bon, j'avais fait un petit fail aussi, mais ça va. Il maintient l'écart. Oh là. Gros fail. Ouais, j'ai merdé, là. Il voulait faire un truc, mais c'est le genre de truc qui marche bien en 150, quoi. Du coup, il en a profité comme il fallait. Aïe, aïe, aïe. C'est le type. C'est le type. C'est le type. C'est le type. C'est parti. Dernière course, j'aime bien que ça soit RR. Ah, bon bah ça sera RR je pense, sauf si Indico. Et ensuite, débriefing, les rapports sur le forum de l'accord. Corp de l'accord, corp-team.xuit.com Allez, putain. Oh non, c'est cause délire. Ça traverse quoi. J'aime vraiment en passer le bug. Et il assure là, putain. Il assure qu'il fait bien parce que ça c'est vraiment un circuit. Et puis, si t'assures pas, au moins tu fails quoi. En 100 en plus, quand tu connais le 150, le 100 est sadique. Il y a plein de trucs qu'on peut pas faire. Les trucs qui font gagner du temps. Enfin, on peut les faire mais... C'est pas pareil quoi. Mais oui, mais là, il se recircule. Voilà, ça traverse pas. J'aime pas le petit... Faut que je fasse gaffe là, parce que ça m'arrive de prendre trop intérieur. Et de tomber. Oula, il est... Non, c'est le like ça. Ah non, il est tombé. Il la maîtrise pas tant que ça, celle-ci, par contre. Bien vu au premier tour. Il était assez fébrile, là, sur le trajectoire. Voilà, j'assure, franchement. Pas prendre de risque. Ça aussi, hein. Quand vous êtes premier avec de l'avance. Surtout pas prendre de risque. C'est le mot d'ordre. Enfin, vous pouvez, si. Enfin, ça dépend. Chacun a sa définition du risque, en fait. Pour certains, faire le cut... Le cut no from ici, ça sera pas une prise de risque. Et pour d'autres, si. Enfin, ça dépend. Et voilà. Fin du test. On a tout un petit débriefing. Quoi? Donc, voilà. On va faire un petit débriefing. De... Des deux GP, là, du test. Donc, le premier GP item, comme je l'ai dit tout à l'heure, très bonne utilisation des... Des items, que ça soit pour balancer en avant, ou backspamer, quoi. Front spam ou backspam. Il a essayé de me sniper quand il fallait. C'est-à-dire, pas à des endroits n'importe où, quoi. Les backspams étaient plutôt pas mal, à part ce fake, là, sur... Il y en a 64 châteaux de Bowser, au début du circuit, au virage 3, voilà. Ah, juste après le virage 3, en sortie du virage 3. C'était pas très bien joué. C'était assez large, donc... On peut facilement l'éviter. Et là, rouge aussi envoyé sur le noireau en avant. J'ai pas compris. Sinon, ces backspams sont très dissuasifs de se mettre dans la trajectoire. Oh là là. Vaut mieux être prudent. Quelqu'un de pas prudent, ou qui... Qui croirait avoir une meilleure trajectoire, il se prendrait pas mal d'items de... Pas mal de ses items, Akitsu. Donc, voilà. Par contre, voilà, les défauts. Parce qu'il y a bien des défauts. Manque de concentration qui a fait qu'il a loupé des départs. Ça a loupé un départ, ça peut te... Tuer une course, dans certains cas. Parce que des fois, tu te retrouves dans le peloton. Les premiers sont déjà loin devant. Et tu peux pas rattraper, quoi. Ça peut faire un 4-1-hours comme ça. Dans une course d'ité, ou n'importe où. Ou bien sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Par le manque de concentration. Je voulais dire autre chose, comme défaut. Je l'ai mangé. Je l'ai mangé, le défaut. Ah là là. C'est la fête. Comment je vais pouvoir bien meubler ? Manque de concentration. Faux départ. Ah oui, les fails, bien sûr, oui. Pas mal de fails. Parce qu'il devait être bien concentré sur l'utilisation des items. Et du coup, il se concentrait moins sur le run. Je pense que ça devait être ça. En plus du stress, il m'a dit qu'il stresse un peu. Donc voilà, ça doit être ça. Donc pour tout ça, ses qualités, ses défauts là quand même. J'étais bien surpris. Donc un joli 15 sur 20, je lui donne pour ce premier grand prix. Un joli 15 sur 20. C'est rare que je donne autant. Mais là, il n'y avait pas grand chose à redire. Il manquait peut-être de l'innovation. Mais bon, l'innovation, il faut vraiment être un joueur confirmé pour se permettre ça quand même. Sinon, voilà, 15 sur 20. Le deuxième GP, no item. Alors là, au contraire, je me suis dit, allez, il va peut-être pas fail. Il va peut-être refail, je ne sais pas. Et là, il n'a pas fail grand chose en fait. Il y a qu'Arc en ciel qui ne semblait pas trop maîtrisé. Apparemment, il a eu un bug de manette. Mais sinon, les trajectoires n'étaient pas non plus tip-top sur Arc en ciel. Ses trajectoires n'étaient pas tip-top. Mais sinon, c'était pas mal. Ah oui, le premier grand prix aussi. Ah oui, il s'est pris quand même quelques-uns de mes items. Donc oui, pour ça, 15. Moi aussi, on aurait pu mettre 14 du coup. Je n'ai pas trop eu l'occasion non plus de le backspam. Bref, 15, oui, c'est mérité. Vu son évolution, c'est mérité. Bref, grand prix, no item, je disais. Donc, je ne sais plus ce qu'il y a eu comme map, du coup. Ce que j'ai vu, en tout cas, c'était du bon. Sur la dernière, le château de Beaux-Arts. Prenant le château de Beaux-Arts. Il m'a suivi. Bon, j'étais un peu... J'assurais un peu trop, on va dire. Et après, bon, j'ai essayé un truc risqué. J'ai fail, bien sûr. Et du coup, il m'a doublé. Parce qu'il n'était pas loin non plus là. Il a rené comme il s'est rené. C'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas essayer de faire des trucs de fou, comme j'ai essayé de faire. Bon, c'était pour le fun. Et voilà, il y avait route arc-en-ciel. Donc voilà, map qu'il ne maîtrise pas trop. Il y avait quoi d'autre ? Ah oui, j'ai bien château de Beaux-Arts. Ah oui, il la maîtrise pas mal. Il fait ce qu'il faut. Il perd un peu de temps dans certains virages. Pas le début du circuit, en tout cas. Le début du circuit, il joue bien. Plutôt dans la deuxième partie du circuit, où je lui mets pas mal, après les sauts. Où je dois lui mettre une seconde et demie, deux secondes, autour. Mais sinon, oui, run propre, correct, bonne trajectoire, plutôt de bonne trajectoire. Voilà, ça montre qu'il s'est bien amélioré, qu'il est bien joué au jeu. Et le quatrième circuit, c'est-à-dire le premier qu'on a fait, évidemment, je vais pas m'en souvenir. C'était Usintod, voilà. Usintod, si, c'était Usintod. Ici, Usintod, sans cesser, oui, c'est ça. Je m'en souviens. Que dire ? Que dire ? Plutôt bon run, sans plus, mais voilà, il l'a pas fait. Ce qui compte. Il m'a un peu rattrapé sur le début du circuit, je sais plus si c'était le deuxième ou troisième tour. Et sinon, ça va, ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Je l'ai un peu géré au low jump, quand même, au deuxième tour. Ou à la fin du premier, je ne sais plus, mais c'était un détour, peu importe. Mais sinon, run correct. Donc voilà, il a fait ce qu'il fallait, run correct, sans essayer ce qu'il savait pas faire. Et pour ça, je lui donne 13, ouais, un petit 13 sur 20. Je serais tenté, ah, j'ai juste avec 14, quand même. C'était quand même pas trop mal. Mais quand même arc-en-ciel, ouais. Arc-en-ciel a fait mal, quand même, à la note. Ouais, 13, allez. 13, c'est pas mal, déjà, oui. Donc voilà, Kitsu s'en sort avec une note de 14 sur 20 au total, 13 et 15. Vous faites la moyenne, ça fait 14, oulala, quel calcul. 14 sur 20, donc c'est bien au-dessus de 10 sur 20. Donc Kitsu, tu es accepté à l'accord. Donc bienvenue à toi, j'espère que tu t'y plairas. Et voilà, et j'espère que tu t'y amélioreras, vu que c'était ce que tu voulais. En tout cas, compte sur moi pour t'aider. Si t'as besoin d'aide pour les cuts, ou trajectoires, ou gestion des items, il n'y aura pas de soucis. Il y a aussi Azuko, qui sera là pour t'aider aussi. Les futurs membres aussi. Venez nombreux à l'accord. Recrutement ouvert au plus de 16 ans maintenant. J'ai fait deux exceptions pour lancer la team. Parce qu'il faut bien la lancer pour qu'elle tourne un peu, qu'elle fasse hésiter, qu'elle se fasse connaître. Donc voilà, mais maintenant, plus d'exceptions. J'attends des membres sérieux et motivés. Et matures, bien sûr. Et qui savent s'amuser. Pas trop de prise de tête chez nous. Une team plutôt orientée fun. Enfin, avant tout orientée fun. Ensuite, il y aura peut-être de la compétition si la team devient stable. Mais on ne va pas brûler les étapes, sinon c'est un coup à ce que la team crève, tout simplement. Et je ne veux pas. Je préfère qu'on soit patient, mais qu'on s'amuse. En inter-team amico, ou des choses comme ça, des sales fun, etc. Voilà, donc il est ouvert à un bar à tous. Vous pouvez venir, tant que vous avez plus de 16 ans, et que vous vous sentez l'âme d'un enfant de la course. Ma team s'appelle Children of Racing. Donc vous pouvez venir. Donc voilà, j'ai fait un long monologue là. J'espère que je n'ai pas été trop chiant. J'espère que vous avez apprécié le test. Apprécié mon run de merde, surtout. Non, je déconne. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et que vous regarderez mes prochaines, et aussi mes précédentes. Mais elles se font vivotter les précédentes. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous sur le forum de la Team Core. Ou je vous donne rendez-vous sur Skype, ou même sur Youtube, pour mes prochaines vidéos. Et je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée. Ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Je ne peux pas savoir. Et je ne peux pas adapter ce long. Donc voilà. Trêve de conneries. Ciao tout le monde. A la prochaine. Et bon jeu. Ciao tout le monde.